5 villes canadiennes parmi les 100 meilleures villes du monde où vivre en 2023. Bonjour Vikings, bienvenue sur ta chaîne préférée Wikica Channel, dans un nouvel épisode de Viking New nous espérons que tu te portes bien. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode de Viking News. 5 villes canadiennes figurent parmi le top 100 des meilleures villes où il fait bon vivre dans le monde en 2023. Ceci pourrait t'inspirer à bien choisir la ville où tu comptes t'établir au Canada. Toronto qui a pris la 24e place sur la liste des 100 villes où il fait le plus bon vivre dans le monde en 2023 est la plus grande ville du Canada et la 4e d'Amérique du Nord en termes de population. Selon Resonance Consultancy, une société de conseil en marketing basée en Colombie-Britannique est spécialisée dans l'image de marque et le marketing des villes, districts, développement et destination du monde entier. La ville fait également preuve d'excellence en matière de santé, de sécurité et d'innovation. Le coût de la vie à Toronto est élevé par rapport à d'autres régions et la ville affiche les prix de l'immobilier les plus chers au Canada et même dans le monde. La liste classe les villes mondiales dont la population est supérieure à un million d'habitants. Le classement se fonde sur des critères tels que la sécurité, l'espace extérieur, la participation de la population active, le PIB, la vie nocturne, les universités, les attractions, la météo, etc. La place de Toronto est la plus élevée de toutes les villes canadiennes. Elle a reçu des notes élevées pour sa croissance économique, alimentée par l'immigration et les investissements mondiaux. Le rapport indique que la moitié de la population de la ville étant née à l'étranger, la communauté est extrêmement diversifiée. L'éducation a également été bien notée, Toronto faisant partie des villes les plus instruites du monde. Néanmoins, la 24e place est un recul par rapport au rapport de 2022 dans lequel Toronto occupait la 18e place. Le taux de chômage à Toronto est très faible et de nombreuses personnes trouvent satisfaction dans leurs revenus personnels grâce aux nombreuses possibilités d'emploi dans la région. Montréal occupe la 57e place sur la liste des 100 villes. Montréal est une ville canadienne à prédominance francophone et elle se classe parmi les destinations préférées des immigrants. Montréal possède la deuxième plus grande économie du Canada et est également l'un des meilleurs endroits au Canada pour élever des enfants. Les enfants montréalais ont de fortes chances de grandir en parlant deux langues. Montréal est la deuxième plus grande ville du Canada et est un centre multiculturel. Elle est souvent considérée comme la capitale culturelle du Canada. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses options si vous cherchez des choses à faire ou des endroits à fréquenter. Comparativement à Vancouver et Toronto, Montréal offre des propriétés abordables, tant pour l'achat que pour la location. Une maison dans un quartier de Montréal peut être louée pour aussi peu que 400 dollars qu'en, par mois et certains appartements d'une chambre à coucher pour 550 à 600 dollars qu'en. Le coût de la vie à Montréal est plus abordable que dans d'autres villes canadiennes. La ville dispose d'un métro et d'un service d'autobus pratique qui répondent adéquatement aux besoins de tous les habitants. Les services publics sont généralement facturés par mois et leur prix est très raisonnable. Calgary a la 65e place sur la liste des 100 villes, elle est l'une des villes les plus agréables à vivre au monde et c'est la ville la plus jeune du Canada. La ville offre certaines des villes les plus époustouflantes d'Amérique du Nord. C'est un excellent choix pour vous et votre famille, si vous aimez la grande ville, avec toutes les commodités qu'elle peut offrir. La société de relocalisation Movinga a évalué 150 grandes villes et Calgary a été désignée comme l'une des meilleures villes du monde entier où vivre en famille. La ville est connue pour être attractive, notamment pour les ingénieurs, les mineurs, les mécaniciens et les entrepreneurs. Les logements sont abordables et la possession d'une voiture est nécessaire car il s'agit d'une ville tentaculaire. Le système scolaire progressif et l'abondance de parcs et de terrains de jeu en font l'endroit idéal pour élever des enfants. Le taux de criminalité dans la région est faible et le chômage s'améliore lentement alors que de plus en plus de nouveaux immigrants viennent travailler et vivre à Calgary. Vancouver, avec sa 69e position sur la liste des 100 villes, est une destination célèbre pour les immigrants qui s'installent au Canada en raison de la diversité de ses cultures et de ses paysages naturels. 52% de sa population n'est pas de langue maternelle anglaise. Vancouver est baignée par l'océan Pacifique et offre une vue imprenable sur les montagnes, ce qui en fait une destination idéale pour un large éventail d'activités de plein air, telles que l'observation des baleines, le surf et le ski. Vancouver est une ville familiale et regorge de choses amusantes à faire avec vos proches. La ville offre des établissements d'enseignement et de soins de santé de classe mondiale, ainsi qu'un environnement multiculturel, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits pour vivre au Canada et pour élever des enfants. Le fait que plus de la moitié de la population parle anglais rend la ville idéale pour les anglophones qui souhaitent s'installer dans le pays. La nature multiculturelle de la ville rend ses habitants très tolérants envers les autres nations et leurs cultures uniques. S'installer dans la ville est donc assez facile, avec de nombreux endroits, pour interagir avec les gens. À la 96e position sur la liste des 100 villes, Ottawa est la capitale du Canada. La ville est multiculturelle et abrite de nombreuses tartes technologiques. La ville devient de plus en plus populaire, comme destination au Canada parmi les expatriés du monde entier. Le coût de la vie est plus élevé que la moyenne, mais reste tout à fait abordable. Ottawa se classe constamment en tête pour la qualité de vie qu'elle offre, la propreté, la meilleure communauté pour vivre au monde et un taux de criminalité très bas. Le taux de chômage est relativement faible et s'élève à 5,3%. Les domaines d'emploi, qui connaissent la plus forte croissance, sont les sciences naturelles, le droit, les professions communautaires et la gestion. Un grand nombre de jeunes sont attirés dans la ville par sa diversité culturelle et ses deux universités, l'Université Carleton et l'Université d'Ottawa. L'anglais est compris partout, mais l'apprentissage du français pourrait vous être utile pour obtenir un certain type d'emploi ou vous intégrer plus rapidement dans la communauté. Ottawa est une ville jeune et dynamique, dotée d'une architecture étonnante, de beaux quartiers et d'un centre-ville prospère. La ville est également connue pour être l'une des villes les plus instruites du pays, car elle abrite des universités de premier plan. De ces cinq villes du Canada, dans laquelle vous aimeriez vous établir, laissez-nous savoir en commentaire. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, est-ce que le sujet t'intéresse ? On aimerait lire ton commentaire. Merci d'avoir regardé, nous espérons que tu as aimé et que tu n'as pas oublié de t'abonner et de liker la vidéo. Rendez-vous pour un nouvel épisode de Vikings New très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !